Notre invité d'aujourd'hui est Jacques Ruffiot, le réalisateur du film Jules Ferry. Bonjour Monsieur Ruffiot. Bonjour Madame Isabelle. Pourquoi avoir fait un film sur Jules Ferry ? Je pensais à beaucoup de premières questions insensées, mais cela me paraît quand même dépasser tout en manque d'imagination. Si je vous réponds parce que, qu'est-ce que vous me direz ? Je vous demande pourquoi, parce que je voudrais vraiment savoir. D'abord, on en a parlé avec des gens qui connaissent Jean-Michel Gaillard, qui venait de faire un livre sur lui. Et d'autre part, ça m'a remis en mémoire des choses dont plus petit on m'avait parlé d'un famille, c'est-à-dire l'école, l'école des jésuites et tout ça. Donc tout ça a fait un bloc d'intérêt, si vous voulez, entre ce que je savais d'avant et ce que j'apprenais en cours de route, c'est dans les années 90. Et Kiersner a souhaité en faire un film, mais j'ai dit d'accord, je le fais. Et qu'est-ce que vous retenez, vous, plus particulièrement du personnage de Jules Ferry ? Qu'est-ce qui vous impressionne ? Franchement, qu'est-ce que je retiens ? Je ne sais pas, c'est un personnage exceptionnel. Un, par le résultat qu'on en attend, puisque tout le monde le connaît, tout le monde en parle et on sait à propos de quoi, ce qui n'est pas le cas de tous les hommes politiques. Et deuxièmement, parce qu'il était assez rare, enfin, comme caractère, comme tempérament, comme culture, en dehors de sa fonction, ses fonctions politiques. Quel souvenir vous avez gardé de Saint-Dié, puisque vous étiez venu tourner ? Sans ça, je ne serais pas là. C'est évident. Très bon. On a été accueillis très bien dans un pays que moi, je ne connaissais pas ou très peu, et que le producteur écartait un peu parce qu'il voulait tourner plus près de Paris pour que ça coûte moins cher. Et moi, je voulais tourner là où, j'allais dire pépère, où Jules avait vécu, avait eu 18 ans, était député et avait passé toute sa jeunesse. Donc ça, c'est arrangé. On l'a fait. On a été reçu au-delà de toute espérance. Très bien. Et on a tourné. Être ici ce soir pour présenter à nouveau le film, ça représente quoi pour vous ? C'est important d'être là à l'occasion de cette projection ? C'est important parce que ça doit vous faire plaisir. Sans ça, vous ne m'auriez pas invité. Le reste, vous savez, il y a quand même 20 ans de ça. On a fait autre chose. J'ai eu des problèmes. On a fait d'autres films. Mais ça, ça reste un souvenir presque plus marqué par ma présence ici, de ce qu'on a fait ici, que par le film lui-même, par la tenue générale du film. C'est-à-dire que les souvenirs de ces 4 ou 5 ou 6 semaines qu'on a passées ici sont formidables. Et on sait que vous avez tourné... Et on m'en souvient plus de ça que de certaines scènes du film dont je ne me rappelle plus. D'accord. On sait tous que vous avez tourné avec des acteurs prestigieux. Est-ce qu'il y en a certains qui vous laissent un souvenir particulier dans toute votre carrière ? Écoutez, il y en a beaucoup. C'est un métier où on roule, on roule, on roule. Et puis en plus, j'ai eu des arrêts depuis 10 ans avec des sortes médicales en fin d'opération. Non, il y a un type qui était absolument formidable. Ça a été une chance inouïe. C'est Fortino, qui est peu cher et mort d'un affreux, horrible cancer. Il y a quelques années, après avoir fait une tournée pendant un an, tout seul en scène d'un roman de Romain Garry, où il était formidable. Mais là-dedans, il a été magnifique. Il a été magnifique parce que justement, une sensibilité, des choses qu'on ne peut pas toujours définir que, comme on voit, quand on lit une vie de Jules Ferry, on ne sait pas exactement. Et pourtant, il a toujours été très rigoureux dans sa pensée, en allant jusqu'au bout. Et dans son métier d'acteur, Fortino était un type qui avait ces qualités-là. Merci beaucoup, M. Ruffio. C'est fini ? C'est fini. C'est déjà fini. C'est fini. C'est fini.